Non. Peut-être que t'es un libertarien, c'est ça? T'es comme Éric. Je me suis posé la question, j'étais quoi, moi? Puis je pense que, genre, de plus en plus, je deviens anarchiste. Ah, t'as pas... Mais est-ce que c'est... Yes! Non, mais... Non, mais GF, est-ce que c'est le résultat de la boussole électorale que t'as faite sur le site de Radio-Canada? Non, mais pas 100%, mais genre, j'ai la misère à me positionner comme dans cette échelle-là. Je le sais pas, tu sais, genre... Parce que c'est un peu... Je sais pas si je crois au système ou si je crois en tout ça. On dirait que tout est comme un peu « fucked up », puis comme genre... Mon opinion par rapport à qu'est-ce qu'on devrait faire, pas importante, tu sais. Mais je pense que déjà en partant de se demander, est-ce qu'on a besoin du pouvoir, puis est-ce qu'on devrait mettre ça dans les mains à quelqu'un, pourquoi on a besoin de ça? Mais c'est ça, mais ça, c'est comme des grandes questions philosophiques, puis comme genre, comme société, ça va être difficile de changer le point de vue de tout le monde, parce que ça fait quand même des milliers d'années. Bien, cette question-là, on se la pose plus, en fait, tu sais, depuis plusieurs générations. Mais il y a des gens qui s'en posent encore, mais dis, je vous dirais, tu sais, les philosophes ont pensé à tout ça. Il y en a plus de philosophes. Il y en a plus, c'est les humoristes. Oui, oui, non. C'est les humoristes maintenant. Aïe, non. Hé, gars, il y en a plus. Mais des fois, par exemple, des fois, j'ai l'impression que j'aurais besoin d'un philosophe. Je trouve que c'est plate, qu'il y a pas de... Tu sais, mettons, ça serait le fun, là, que sur Saint-Joseph, au lieu d'avoir plein de psychologues, il y a des bureaux de philosophes. Ah! Puis tu peux prendre un rendez-vous parce que des fois, je pense qu'il y a beaucoup de moi qui va pas bien parce que j'ai des questions. Oui. Puis il y a pas de réponse que j'aurais le goût comme de bouncer là-dessus. Oui, puis l'église va pas t'es amener. Puis c'est déjà difficile d'avoir un psy, par exemple. Ça va être dur d'avoir de l'aide... C'est ça, un philosophe. On appelle ça comme ça. C'est là-bas. Tout le monde, on réfléchit ici si ça vous intéresse. Oui. Mais ça serait le fun. Moi, j'irais voir le philosophe, là. Bien. Oui. Mais, tu sais quoi, dans le fond, tu veux aller voir quelqu'un de plus intelligent que toi? Non, juste quelqu'un qui a aussi envie, peut-être, de ces discussions-là. Bien, qu'est-ce qu'on fait si tu as toutes les questions? Bien oui, mais vous êtes pas professionnels. Mais non, bien non. J'ai besoin de quelqu'un de former, là. Des fois, on a des bonnes questions. Puis d'autres fois, c'est comme, « T'aimes-tu la mortadelle? » Puis on est fâchés. C'est ça. Oui, oui, oui. Je viendrai pas pour ça. Non, non, effectivement, c'est pas ça. Je suis juste pas certain que ça faisait partie de la démarche d'Adorno, mettons. Non, non. C'est pas ça. C'est pas 100%. De parler de ta mangue. T'aimes-tu ça, les mangue? C'est juste ma bague. Oui, oui, c'est moi. C'est ça, c'est moyen. Mais en même temps, on découvre plus d'artistes marginaux ici. C'est vrai. Dans les écrits. Oui, Adorno, lui, il connaissait pas ça, le louis d'Adorno. Il aimait la musique, mais rien. Il en parle pas. Il trippait pas sur Uber. Non, non, lui, ça. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501